Je sais que c'est une présentation assez longue, mais c'est une présentation qui était attendue et qui était nécessaire. Je veux remercier M. Gros et Mme Lafrenière. C'est beaucoup d'informations. Je vais essayer brièvement de faire une synthèse. Au nom du conseil d'administration, je pense que je peux dire qu'il y a consensus, qu'il y a un très haut niveau de satisfaction du conseil sur le produit qui a été produit. Les attentes ont été remplies et les trois objectifs que je vous ai cités le plus haut ont été répondus. Donc, ça répond aux questions que nous avions collectivement. Le rapport ne permet pas, ne remet pas en doute, il faut bien être clair là-dessus, ça ne met pas en doute la pertinence du Rapibus. Il n'y a pas eu de remise en question de ça. Nous nous demeurons convaincus que c'est un bon projet structurant pour la Ville et la région, une infrastructure qui va contribuer à la vitalité socio-économique de Gatineau. Le Rapibus, dans le secteur, est d'ailleurs inscrit dans le schéma d'aménagement de la Ville de Gatineau et va contribuer éventuellement, il contribue déjà à favoriser la densification. Encore une date, le transport en commun possède un effet structurant sur l'aménagement de notre territoire. Le schéma d'aménagement, et je cite, « l'organisation spatiale de la Ville » est appelé à s'articuler dans un très grand large mesure autour de l'axe du Rapibus. La STO en retient bien sûr des enseignements importants. Face aux coûts, à l'étape avant-projet préliminaire, les chiffres sont non finaux et comportent une marge d'erreur importante. Les coûts se raffinent et se précisent au fur et à mesure de l'évolution du projet. Et les paramètres de référence budgétaire doivent reposer sur un projet lorsqu'il atteint le stade d'avant-projet définitif, alors que les coûts sont plus pointus et plus raffinés. Dans l'esprit de la population, un chiffre est demeuré, je vous dirais deux chiffres sont demeurés dans l'imaginaire, soit 150 millions et 195 millions, alors que ce n'était qu'une estimation budgétaire brute statuée en 2004 à l'étape de l'avant-projet de faisabilité et actualisée en dollars de 2010. Ce n'était donc qu'un coût préliminaire. La STO devait avoir une première autorisation de principe sur la base du rapport de 2004 pour avoir le financement requis pour procéder aux travaux permettant de franchir les prochaines étapes, c'est-à-dire avant-projet préliminaire et définitif, plans et devis définitifs pour procéder au projet. Plusieurs grands projets obtiennent le financement sur la base de l'estimé préliminaire. À ce titre, la STO ne fait pas bon appart. Les projets se raffinent en termes de coûts au fil de l'exécution de l'avant-projet définitif et des plans et devis. Complètement, le budget de référence du projet est celui qui est écrit noir sur blanc dans la lettre d'autorisation finale du ministère des Transports du Québec en 2009, soit 233,5 millions de dollars, et associé à l'étape d'avant-projet définitif, qui correspond à une étape d'évaluation du projet qui est plus réaliste et reconnue dans l'industrie comme telle. Nous savons qu'à la suite du début du travail, la STO a procédé à une nouvelle revue des coûts et des échéanciers en fonction des constats faits en cours de réalisation. La MTQ a alors autorisé une enveloppe supplémentaire comportant le montant de 255 millions de dollars pour la réalisation de la phase 1. Nous avons terminé la phase 1 du Rapibus avec une dépense de 239,1 millions de dollars. Le dépensement des coûts de la phase 1 réalisé du Rapibus, soit jusqu'au boulevard La Brosse, est donc de 33,3 millions de dollars par rapport au budget de référence de 205,8 millions issus de l'avant-projet définitif de 2009. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est la distinction à faire entre le budget initial de 233 dollars et le budget modifié pour la phase 1 qu'on a estimé à 205 millions de dollars. Sur les pratiques de gestion de projet, la marge de précision des coûts au niveau de l'avant-projet définitif devrait se situer entre moins 5 et plus 15 %, alors que dans le cas du Rapibus, elle s'est située à 16,2 %. Clairement, il y a eu des lacunes au chapitre de la planification, avec des estimées préliminaires sans marge de moins 5 à 15 % entre autres. La planification du projet s'est avérée déficiente en ce sens qu'elle n'a pas su tenir compte de la grande complexité du projet, faisant une planification de l'échéancier plus réaliste qui prévoit des délais suffisants pour les diverses autorisations à obtenir ainsi que des contingences de temps pour absorber les imprévus. En notamment, un processus de gestion du risque en amont du projet afin de bien prévoir les plans de mitigation ainsi que l'impact de ceux-ci sur l'échéancier et sur les coûts. Le facteur temps étant très pénalisant, il aurait fallu prévoir un processus d'actualisation des coûts en fonction de l'échéancier réel de construction. En effet, l'IPC, l'Indice des prix à la consommation, augmente les coûts de services professionnels. Le changement dans le modèle de réseau, directe versus correspondance aux stations, a eu des répercussions sur les honoraires professionnels causant des modifications aux stations et aux quais, à titre d'exemple. Diverses conditions imprévisibles ont aussi un impact, plus de sol contaminé que prévu, modification aux structures et des ouvrages d'art imprévus. Par ailleurs, nous reconnaissons l'importance de lier les parties prenantes à toutes les étapes de planification du projet. L'expérience post-projet démontre que la structure de gouvernance aurait dû prévoir une vigie encore plus serrée de travail avec l'aide de partenaires ou d'experts indépendants dans le domaine. Par exemple, l'estimée préliminaire du coût du projet, sans marge d'erreur, a été annoncée comme une fin en soi en termes de coût. C'est sur cette estimée que repose le financement des grands projets. Ces coûts restent dans la mémoire collective alors que le projet, dans sa planification finale, n'est pas encore complété. Cela s'applique pour tous les grands projets d'infrastructure. C'est un constat que nous allons partager avec notre partenaire financier, c'est-à-dire l'IMTQ. Quant à l'échéancier, à l'étape d'avant-projet, où le projet est développé de façon plus détaillée, les informations disponibles étaient suffisantes pour remettre en cause l'échéancier de 40 mois. C'est une faiblesse dans l'étape de planification de ne pas avoir révisé l'échéancier avant de débuter la construction. Il aurait été avisé de prévoir 17 mois de conception de plus, en incluant 6 mois supplémentaires pour le processus d'obtention de permis et d'autorisation, ce qui aurait donné un échéancier global du projet au départ de 63 mois. Le projet a été complété au terme de 65 mois, donc 25 mois de plus que prévu. Au plan des communications, les recommandations issues de la part de l'égé ont été mises en œuvre. L'acceptabilité sociale, l'augmentation de vente, l'argumentaire de vente du projet, le non, sont certainement des éléments qui auraient mérité d'être repensés. Cet apprentissage servira pour le prochain état du projet. Donc, globalement, ce sont des enseignements qui vont nous servir pour les projets en cours et les projets à venir. Aujourd'hui, je vous dirais qu'on est déjà meilleurs. On a fait des améliorations qu'on a mises en place. Il y a d'autres améliorations qui vont suivre de façon ponctuelle en s'inspirant du rapport de stratégie. La STO a enregistré une hausse de son achalandage de 1,4 % en 1995, avec une concentration de cette hausse dans le secteur Gatineau, où est principalement implanté le Rapibus. Le réseau Rapibus n'est plus le même qu'à son ouverture. Il a évolué depuis, tout comme la satisfaction de la clientèle à son égard. Nous avons déjà instauré de nouvelles pratiques pour assurer une gestion plus serrée des projets. Titre d'exemple, la STO a mis sur pied une structure de gestion de projet qui supervise et oriente tous les projets de la STO, de plus petit au plus grand, et ce, pour toutes les directions. Nous avons créé un poste de directeur général adjoint, ressources humaines et services partagés, le deuxième plus haut dirigeant de la STO, un des buts étant de consolider le bureau de projet sous le même leadership, incluant toutes les composantes d'équipes disciplinaires sous sa responsabilité. Ici, on parle de l'enjeu de gouvernance dont on a parlé tantôt. C'est un des éléments de redressement de la gouvernance. On a fait aussi une mise en place des meilleures pratiques de gestion dans le cadre de la construction actuelle du centre de transport, c'est-à-dire contrôle et suivi budgétaire serré, gestion du risque avec un registre de risque à toutes les étapes, gestion de la qualité, portée du projet et implication des parties prenantes. En conclusion, je souhaite souligner le grand professionnalisme de la firme Stratégia tout au long du processus. Je vous remercie beaucoup. Je souligne également que c'est une preuve de maturité de cette organisation. Cette organisation-ci, d'avoir pris un recul et d'avoir pu faire une introspection sur la qualité de la gestion du projet à la pubus, la responsabilité de la STO est de retenir l'ensemble des relations apprises de ce projet et de les mettre en application dans les projets futurs au bénéfice des usagers de la population et des citoyens de Gatineau. Merci beaucoup. Merci.